Messieurs, on a maintenant le bonheur et l'honneur d'accueillir une légende du hockey via FaceTime. Raymond Bourque est avec nous. Bonsoir, Raymond, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de hockey parce qu'on sait que lorsque la Coupe cette année est gagnée, les amateurs de hockey n'ont plus rien à se mettre sous la dent pendant la période estivale. Mais là, il y a une ligue qui s'appelle Three Ice Hockey. Ça consiste dans le fond du 3 contre 3. Vous serez l'un des entraîneurs. C'est des anciens joueurs de la LNH qui seront entraîneurs. Parlez-moi un petit peu de ce à quoi on s'attend cet été avec cette ligue de hockey. Ils m'ont approché l'an passé où c'était la première année pour le Three Ice. Puis l'an passé, c'était 9 fins de semaine de suite. Et puis pour moi, ça ne marchait pas. Cette année, la forme est un peu différente. C'est tous les mercredis, un maximum de 5 matchs pour toutes les équipes, si tu prends en sommet puis en finale. Fait que nous autres, on est garantis 3 matchs. C'est la deuxième saison pour le Three Ice. Ça commence les débuts, c'est le 28 juin. Et puis le premier match est à Pittsburgh. Les équipes, comme moi, mon équipe va jouer à toutes les deux semaines. Il y a quatre équipes qui jouent à toutes les semaines. Et puis, comme je l'ai dit, un maximum de 7 semaines, 5 matchs maximum. Et puis, nous autres, on a six joueurs, un gardien de but. C'est deux matières de huit minutes. Et c'est trois contre trois. Et ça fait que j'aurai l'honneur de pouvoir avoir mes deux fils sur mon équipe, Christopher et Ryan. Et les autres, les instructeurs, c'est tous des gars de l'attente de la renommée. Il y a Grant Fury, Larry Murphy, Joe Mullen, Guy Carboneau, John Leclerc, Craig Patrick. Et Eddie Johnson. Donc, pour moi, je suis instructeur recrut. Mais j'ai bien hâte. Je sais que j'ai parlé avec quelques instructeurs qui ont fait l'ouvrage l'an passé. Ils ont bien aimé ça. L'expérience était le temps. Et puis, je connais quelques joueurs que j'ai... que mes fils connaissent aussi, que j'ai parlé. Puis, ils ont eu beaucoup de plaisir. Et puis, il y a de l'argent à faire pour les joueurs. Et l'instructeur, bien, il y a de quoi à faire aussi. Et il y a tout un spectacle pour les partisans aussi, j'ai l'impression. La rapidité, ça va jouer vite. Le spectacle va être là, Raybon. Oui. Puis, c'est tous des joueurs... Plusieurs joueurs qui ont joué des matchs, plusieurs matchs dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, dans le ECHL, où je pense que Trois-Rivières ont une équipe aussi. C'est des joueurs de ces trois Ligues-là. Et puis, trois contre trois, c'est-tu plus excitant que ça? Non, il n'y a rien, je pense. À la fin d'un match, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont testés dans leur siège pendant les cinq minutes. C'est là, Raybon, où tu vas comprendre comment c'est difficile de diriger. Il faut que tu prennes les bonnes décisions. Hey, Raybon, en passant, là, on sait ce qui se passe à Toronto dans le moment, là. C'est le néant, là. Comment ça se passe à Boston avec l'élimination des Browns? Ah, c'est difficile. Moi, quand même, je viens juste d'arriver de la floreille. Je suis arrivé jeudi passé, mais je suis resté de proche et puis je parle avec plusieurs personnes. c'est très, très décevant. L'humeur de la ville ici, au point de vue du sport de hockey, les attentes étaient tellement grosses après une saison historique. Tu sais, il y avait une affaire qui m'inquiétait, c'est si jamais il pognait le trouble pendant la première série ou une série où ce qu'ils n'ont rien connu, rien de difficile. Ils ont travaillé fort, une équipe incroyable au point de vue de profondeur, des vétérans, ça a été à perfection toute l'année. Ça, ça m'inquiétait un peu. S'il y a de quoi qui arrivaient, un moment donné, s'ils pourraient faire l'ajustement puis élever leur jeu. Puis je pensais avec les vétérans puis l'équipe qu'ils ont, puis le leadership qu'ils ont, c'était pas pour être un problème, mais ça l'a été. Les joueurs, ils n'ont pas pu élever le niveau de travail ou le niveau de jeu. Et puis, il faut donner crédit quand même aux Panthers. Ils ont joué du hockey pendant les cinq dernières semaines où il fallait que ça se bat comme des malades pour faire les séries et puis ça continue encore. On voit à Toronto que Toronto sont en train de vivre la même expérience de ce qui s'est passé ici à Boston. Clairement. Raymond, merci beaucoup pour votre temps. C'est un rendez-vous pour le Three Ice Hockey à TVA Sports dès le 28 juin. Je pense qu'on va avoir droit à tout un spectacle avec cette ligue de hockey. Un gros merci à vous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut, à vous. Au revoir. Maintenant, on sera dirigé...